C'est gentil d'être repassé, monsieur Burnas. C'est vrai, parce que les étagères Bétier n'en avaient besoin. Oui, bon, les mesures, on les avait déjà prises. Alors maintenant, vous me dites celles que vous choisissez. J'avais vu celles-ci, mais je voulais savoir comment il était le bois. C'est du bois coupé dans les arbres. Mais attention, de quel arbre ? Mais qu'est-ce qu'il en sait, le monsieur ? Oui, mais moi, je veux savoir la provenance. Je me renseignerai. Mais qu'est-ce que tu t'en fous ? Ah non, attention, je ne m'en fous pas. Moi, je milite. Je connais le trafic. Le trafic des arbres ? Bien sûr. Vous n'étiez pas au courant, monsieur Burnas ? Ah non. C'est vous. Tu as les arbres qui viennent des forêts où il y a les pygmées. D'accord ? Ils font travailler les pygmées comme des noirs. C'est ça, le trafic. Et alors, plus ils coupent leurs arbres, les pauvres, moins ils ont de forêts. Et moi, il y a des pygmées. Voilà, elle, elle a compris. Hein, monsieur Burnas ? Vous devriez suivre les actualités. Moi, je n'y aurais pas pensé. Vous devriez penser, vous, avant de vendre n'importe quoi. Il en va de nos vies. Et de celles des pygmées. Sur tout, sur tout, qu'il y en a qui habitent sur les arbres. Ah ouais ? Ah ben oui, sur les branches. Mais attention, des arbres, j'en rebat aux babes. Mais ils ont tout, la cuisine, le salon ? Oui, bien sûr, la télévision, canal sap, via style. Mais non, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, c'est rustique. À manger, ils font bas de l'arbre. Et puis, les caca, ils font où ? Dans la rivière, là où ils se lavent. Mais, les chats ! Ah oui, mais ils vivent très sainement, vous savez. Mais c'est pas pratique, monsieur Burnas ? Non, non, là, là, la raison, c'est pas pratique. Toi, tu devrais habiter sur un platane de la place Saint-Nicolas. Non, 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 mais moi, bon, moi, non. Mais eux, ils ont l'habitude, hein. Ils gorgent. Tu comprends pourquoi je milite ? Je vais t'y inscrire, tiens. Déjà qu'on a des problèmes de logement en France, hein, s'ils piquent. Mais on leur prend leurs arbres, comment on fait ? Ils vont aller où ? Ils vont habiter où, hein ? En France. Non, je ne t'y inscris plus. Si vous voulez, on peut choisir des étagères en PVC. Attention, hein, ça dépend de quel arbre il est la provenance, hein, Betty ? Non, finalement, je ne veux plus d'étagères. Ah, vous m'avez encore fait venir pour rien ? Non, enfin, elle est pour rien si vous ne savez pas d'où il vient l'arbre, hein. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon patron, moi ? Je me l'avais jeté, moi. Ils croient que je suis un mauvais menuisier depuis que je viens chez vous. Ça fait douze fois que je viens pour qu'on te parle des étagères, là. Je vais dire quoi, moi ? Ben, que sur le catalogue, il faut qu'ils rajoutent... Et si les arbres, ils viennent de chez les Pygmées ? Ben, voilà, Betty, hein ? Vous faites un cercueil. Ah, non, 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 j'ai pas ça dans le catalogue, non ? Dommage. Pourquoi ? Mais pour dire, maître, à toi, pour dire, maître ! Ah, j'aurais jamais dû venir travailler encore soin. Ah, je n'ai pas eu de lui, Betty, Rachel et Betty !